Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien, on se trouve dans une autre vidéo des situations, je vous avais dit que j'en ferais un peu plus puisque je suis très très en retard et vous aimez bien ces vidéos donc moi ça m'arrange parce que comme ça je peux rattraper mon retard et puis en même temps vous vous aimez bien donc pour le premier screen, alors c'est pas vraiment un bug mais je me suis dit que j'allais quand même le faire passer dans la vidéo pour expliquer aux personnes qui ne le savent pas parce qu'en plus il n'y a pas si longtemps que ça j'ai monté un petit peu mes pet pets dans ma chambre pour que vous puissiez avoir des star coins en cliquant dessus etc donc n'hésitez pas à aller voir ma chambre dans le game, bonjour petite pub à la chambre et désolé pour le bruit que vous entendez en fond, c'est voilà et du coup là en fait c'est un petit boonies qui demande deux diamants pour passer d'un niveau et la personne qui m'a envoyé le screen qui a posé la question de diamant genre normalement ça coûte un diamant mais en fait c'est normal, plus le pet pet va être au niveau plus ça va demander de diamants, moi je crois que mes pet pets actuellement ils sont niveau 44, 45, 46 un truc comme ça, je crois qu'en plus c'est niveau 44 pour obtenir 5 star coins donc au delà de 44 je sais pas si ça sert à quelque chose de les monter mais enfin bon, et moi je crois que ça me demande 3 ou même voire 4 diamants pour monter un niveau avec les bonbons donc c'est normal, c'est pas un bug pour celui-ci j'ai décidé de ne pas montrer le pseudo de la personne histoire qu'elle ne se fasse pas harceler j'ai pas eu plus d'explications sur l'email donc je sais pas et en fait elle m'a envoyé ce screen alors je suis désolée hein, Poupini déjà dans la dernière vidéo situation on en a parlé et cette fois-ci on en reparle encore sur la base de ton signalement l'utilisateur Poupini a reçu un avertissement ou a été banni, merci pour ton aide, donc deux fois et ici sur la base de ton signalement l'utilisateur, l'ABG de MSP a reçu un avertissement ou a été banni, merci et on ne peut pas répondre parce qu'apparemment c'est vraiment une modératrice et je reconnais quand même le petit personnage là donc effectivement on ne peut pas lui répondre c'est vrai et en fait ce que je voulais dire c'est que si elle me l'envoyait c'est que je suppose que c'est un bug je pense pas qu'elle envoyait ça pour narguer ou quoi que ce soit enfin du moins j'espère pas parce que bon c'est pas cool de signaler surtout je pense que Poupini n'a rien fait mais c'est vrai que j'ai eu plusieurs fois des personnes qui me disaient ouais je comprends pas j'ai reçu un message comme quoi un tel ou un tel a été banni et que c'est un peu grâce à moi parce que je l'ai signalé alors que je n'ai signalé personne et vous êtes nombreux enfin vous avez été nombreux à me dire même des fois il y a des gens qui me disaient bah quand moi j'ai été quand j'ai été bloquée ou banni pendant un certain temps vous m'aviez dit oui je sais pas il y a eu marqué que tu t'es fait bannir à cause de moi alors que je t'ai jamais signalé etc mais bon je sais pas je ne sais pas est-ce que je peux croire en votre bonne foi hein enfin bref en même temps j'ai quand même à préciser de ne me signaler pas gratuitement les gens c'est pas cool voilà pour celui-ci ce n'est pas un bug non plus mais j'ai trouvé ça rigolo quand même à pouvoir vous le montrer c'est un screen apparemment d'une personne qui a fait un artbook et qui a fait un hot dog bah je sais pas si elle croit que c'était un bug bah en tout cas bon c'est pas un bug c'est juste une movie star en gros gros plan en méga gros plan tu vois et ici un hot dog qui a été fait alors je sais pas si je trouve ça bizarre dégueulasse ou cool je sais pas dites pas ce que vous ressentez quand vous voyez cette image mais en fait le hot dog a été fait avec bah des cheveux en fait ça a été fait avec des cheveux et puis personnellement je le trouve quand même bien réalisé voilà moi je le trouve quand même plutôt bien réalisé je sais pas si c'est une image satisfaisante ou insatisfaisante mais j'aime bien la regarder voilà bon peut-être que s'il fait chaud peut-être que c'est la canutule mais bon pixie s'il te plaît habille-toi habille-toi donc vous reconnaîtrez l'interface quand on crée un nouveau personnage on se retrouve sur ce fameux tapis rouge où pixie star nous rejoint et nous offre des cadeaux et la pixie star a décidé de lancer une nouvelle mode et s'est ramenée en sous-vêtements ou en maïs je le sais pas trop un énorme rideau à pop dans le shopping alors oui c'est un bug d'un autre côté je me suis dit peut-être que la movie star planet enfin la movie star photo avait juste envie de se cacher et ne pas se montrer à poil sur l'écran et avait besoin pour se changer d'un rideau pourquoi pas bon d'accord je sais que vous en avez marre de ce bug que je l'ai montré plein de fois mais cette façon là elle est assez rigolote on a voilà un énorme gugus couché sur la plage et bon ça fait un peu encore une fois l'attaque des titans quoi alors on va commencer à se poser des questions à se demander si réellement les titans n'attaquent pas movie star planet un jour j'étais sur mon autre compte msp et là je demande un mec en ami je lui dis coucou je vais te demander sur mon autre compte et le mec après il me dit fais une photo excitante après je lui ai bloqué bah t'as très bien fait de le bloquer voilà voilà j'ai rien d'autre à ajouter le message j'ai écrit à la deuxième personne donc mais bon je pense que c'est elle qui a fait ça tu vas sur msp tu tapes le pseudo de ta meilleure amie que ta meilleure amie t'a donné tu lui parles sans réponse et à la fin ce n'est pas ta meilleure amie c'est une autre personne tu lui as dit tout est secret donc après un peu gênée bisous j'espère passer dans ta vidéo bonjour karnzel j'ai une très bonne situation l'autre jour j'étais dans une salle de chat avec mon boni il avait une autre fille avec le même que moi tout à coup mon boni s'est déplacé juste à côté d'elle alors que c'était de l'autre bout de la salle de chat quand j'ai vu ça je me suis dit c'est juste un petit bug mais pas du tout j'avais plus mon pet il était niveau 41 j'étais dégoûtée donc elle a mon pet niveau 41 en plus elle l'a mis dans sa chambre avec le même nom ben je suis vraiment navrée mais je pense que ton boni est tombé amoureux de l'autre boni il faut bien qu'à un moment donné les boni ils font leur vie tu vois c'est bien de couver nos pets pets mais bon ils veulent aussi faire leur famille rencontrer leur nana faire des petits bébés boni voilà c'est comme ça il s'est trouvé un travail et puis voilà il s'est trouvé un loyer et puis c'est barré salut la quinzelle aujourd'hui je voudrais te dire un truc trop trop chelou donc du coup j'étais sur mon compte et là mon boni a dit coucou comme un gros kikou et j'ai flippé de ouf je me suis pas cool le lendemain et mon boni a dit coucou comme un gros kikou donc j'ai encore flippé bref je t'adore bisous ma quinzelle d'amour mais genre il a dit genre vocalement ou à l'écrit en tout cas on a des petits problèmes de boni là ces derniers temps à ce que je vois hey il y a pas longtemps j'étais dans une salle de chat puis après je suis partie après il y a plein de personnes qui m'ont demandé un ami je leur ai demandé comment ils connaissaient mon pseudo et ils m'ont répondu que je suis dans une salle de chat habillée comme une débutante alors que j'étais habillée avec des rares je t'adore à s'est passé sur un autre compte je t'adore et ça s'est passé sur une autre salle de chat d'accord ok bah je sais pas peut-être que c'est la première fois où tu t'étais allée dans le chat qu'ils t'ont rajouté et puis entre temps t'as mis les rares peut-être en fait j'aime bien me coer avec deux comptes MSP un sur l'ordi et l'autre sur le téléphone je suppose un jour je déco sur l'ordi et je déco sur le téléphone pour me recoer sur un autre compte MSP sur le téléphone je pense et là je vois dans mes amis qui sont co que ma deuxième Movistar est co alors que je les déco sur l'ordi alors par peur de me faire pirater je déco je reco avec la deuxième et je vois qu'il n'y a rien d'anormal qu'elle n'a pas été piratée du coup je déco une nouvelle fois pour aller sur mon compte principal alors ça peut arriver bon après normalement sur l'ordi si tu fermes l'ordi normalement non mais je sais que par exemple sur le téléphone des fois je ferme je ferme Movistar Planet et je me rends compte que l'application fonctionne encore en arrière-plan et du coup je suis considérée encore comme connectée ça peut arriver parfois quand je me connecte sur MSP je joue tranquille et au bout d'un moment je regarde ma Movistar et mon contour des yeux a complètement disparu on voit que mes pupilles noires et ça fait souvent ça ça disparaît au bout de deux secondes mais c'est à un moment donné de screener quand ça arrive et que tu me l'envoies sur l'email on pourrait le faire passer directement en vidéo après je pense que c'est tout simplement le site qui bug et qui est surchargé et puis il décharge et en enlevant tes yeux voilà coucou 15s situation plutôt chelou j'ai retrouvé un de mes anciens un con qui était niveau 3 dès que je passe des niveaux ça ne me fait pas gagner de cadeau j'ai gagné 6 niveaux et pas de cadeau essaye de te déconnecter de te reconnecter moi ça m'était déjà arrivé un jour j'avais mis dans mon que fais-tu j'adore BTS c'est un groupe de K-pop je pense que tu connais bref oui je connais et une fille est venue me demander qui était mon bias c'est celui qu'on préfère du groupe un peu comme un crush en fait et je lui ai répondu Jungkook je sais pas si je le prononce bien par contre et je lui ai répondu voilà et cette personne avait le même bias puis elle a commencé à m'insulter de tous les noms donc je l'ai signalé parce que ça se fait pas deux jours après c'est moi qui bannis et pas l'autre pour rien après je sais pas si c'est la personne qui m'a signalé mais bon je t'ai banni que trois jours donc ça va bon après peut-être qu'elle avait plusieurs comptes et puis elle t'a signalé avec plusieurs comptes et du coup c'est toi qui a pris situation bug en fait le bug c'est que tu peux écrire en gros et ça n'a pas été patché car c'était un bug qui date pour faire le bug il faut mettre un émoji et écrire un truc comme ça lolmdr bah on va essayer on va essayer on va mettre il faut faire quoi il faut d'abord mettre l'émoji c'est ça par exemple je vais mettre un émoji comme ça et il faut écrire juste à côté ça va étirer du bas ah je crois que j'ai je crois qu'il faut pas mettre d'espace on va enlever l'espace ici ah j'ai réussi ah j'ai réussi trop contente j'ai refait ma journée voilà on va finir par ce message situation choquante je m'ennuie sur un SP j'ai essayé de me connecter sur un compte hasard le pseudo azertien de 3 azertien de 3 le mot de passe azertien de 3 le compte est banni à vie et si tu verras en vidéo si possible et bien écoutez défi relevé on va tenter de se connecter sur azertie 1 2 3 azertie 1 2 3 et voir effectivement si le compte il est banni après c'est fort probable parce que bon compte azertie 1 2 3 espace azertie 1 2 3 mot de passe azertie 1 2 3 ah ouais effectivement effectivement ton compte a été bloqué pour 36 317 jours you have been cheating with star coins ah c'est pour un cheat avec les star coins les star coins quoi star coins effectivement le compte il est il est bloqué oh non mais c'est où ça représente combien ça représente plus de 100 ans je crois non bah d'ailleurs mettez en commentaire combien combien ça fait d'années 36 317 jours moi je dis que ça fait plus de 100 ans enfin je pense parce que ouais ouais franchement il y a moyen 130 150 ans un truc comme ça allez moi j'ai une fourchette entre 130 et 150 années et bien écoutez sur cette ce compte exclu et bien le pire c'est qu'il n'est même pas banni à vie il n'est pas bloqué définitivement il est bloqué pour un certain nombre de temps quoi ça c'est si MSP marche toujours dans 150 ans le mec il pourra se reconnecter quoi ou la fille on sait pas bah écoutez moi je vous laisse je fais de très gros bisous comme d'habitude le mail pour envoyer les screens dans la description et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain live ciao ciao